bonsoir le cyclone puissance mieux comment allez vous merci tout va très bien donc on va vous laisser vous 5 minutes ok il n'y a pas de problème éclairé je vous dis bonsoir bonsoir à tous les mao et chao bonsoir à toute la Côte d'Ivoire félicitations et courage vraiment monsieur le Président de la République je laisse là monsieur Alassane Ouattara merci merci et merci moi c'est tout ce que moi je peux dire voilà il y a la vie réelle vraiment il y a ce qu'on peut dire quand on est content il y a ce qu'on peut dire quand on est passé aussi il y a ce qu'on peut dire mais monsieur le Président de la République on vous dit merci merci et merci mais éclairé ce soir comme on n'a pas le temps moi je vais aller rapidement il y a un sujet ça va choquer et puis je m'en vous mais il faut le dire nous sommes des Ivoiriens on est en train de se battre ce qui peut parler en train de parler vous ne payez pas quelqu'un ici et on n'a pas demandé l'argent vous ne nous avez pas appelé mais c'est un problème qui a fait que on s'est réunis pour parler pour sauver des freins et pour ne pas tomber dans l'erreur qu'on a dépassé parce qu'on a perdu beaucoup de parents pour les quatre côtés de Côte d'Ivoire tout le monde est témoin celui qui n'a pas perdu des parents on dit Dieu merci tu n'as pas perdu des parents mais c'est ce qui ont perdu les parents là ils vont jamais oublier les parents nous on fait partie de cela c'est pourquoi tout ce qui peut nous amener à une danger voilà il dit là non on va pas regarder viser de quelqu'un on va dire moi personnellement il m'a dit 1 je n'ai pas salaire à prendre 2 on peut pas couper salaire 3 je vis pas aux dépens de ça c'est pourquoi on dit on va venir parler et c'est ce que il m'a dit monsieur le président de la république son excellence monsieur alassane watra avec tous les gouvernants et tous les chroniqueurs tous les alertés ça nous intéresse nous tous on dit monsieur le président de la république n'a qu'à nous conduit jusqu'à 2025 on a dit jusqu'à 2030 2035 on dit il n'a qu'à plein pouvoir à vie mais ça c'est basé sur quoi c'est basé sur vote il faut qu'on vote il faut réunir les enfants il faut attirer les gens pour attirer à nos causes à la vision des présents de la république qui est la paix qui est le développement qu'elle est vivre ensemble mais monsieur le président de la république moi je vais avoir courir ce soir pour vous dire en tout cas à paris ici il ne connaît pas quelqu'un d'autre quelque part d'autre c'est la france il connaît moi je vois pas il n'y a rien même s'il y en a un c'est un petit groupe nous moi on ne connaît pas si j'ai dit ça c'est pas tirer l'interfond déjà pour dire qu'on veut une mobilisation on veut qu'on est sensibilisé le communiqué ce n'est pas passé ça passe pas ça passe pas ça que des fois on voit le courage de dire donc si j'ai dit ça je suis pas contre ceux qui sont chargés après ça non nous on veut que vous travailler sinon demain on va dire quelque chose qui est plus grave que ça parce qu'on attend beaucoup de hong kong kong il faut qu'on se lève il faut qu'on s'attrape il faut qu'on respecte les présents de la république il faut être ensemble il faut se sauver pour ne pas tomber dans l'europe qu'on a vécu dans l'état de bêtier et babo ça c'est la vérité il faut qu'on se dit la vérité nous les militants on attraîne pas pour nous on paye nos connaissances on vient parler à nos frais on vient sensibiliser ce qu'on connaît on vient dit c'est qu'on connaît pas on demande pas aux limites mais pour rassembler c'est qu'il faut essayer de réunir la base essayer de réunir les gens parce que ça serait votre le président nous a dit par là c'est fini dans par là c'est fini dans l'élection maintenant on doit les bouddits on voit rien même si on dit ça fait dix mois dix mois c'est tout prêt mais on n'a pas rien on voit rien il n'y a pas de mobilisation on voit rien je n'ai pas dit il n'y en a pas mais s'il y en a non on voit pas et je connais beaucoup déjà comme ça qui s'y plaît c'est pas normal ça c'est pas la vision des présents de la république si on doit gouverner le pays pour toujours s'il doit accompagner le président de la république la communication ne va pas couper ça doit pas être restreint il faut dire ça à tout le monde on doit se sentir dedans c'est dans ça les autres peuvent nous rejoindre mes chers parents vous avez mentionné beaucoup par ici demandez n'importe qui il n'y en a pas à thé c'est moyen d'ici comme on n'a pas le temps de dire demain il ya tiktok là on peut faire des jours là bas on est qu'à s'écourager là bas vous allez nous montrer où ça y est qui j'ai c'est à vous ça c'est pas tout il faut avoir le courant de 10 ans mais sur le président de la république nous on a besoin de ça parce qu'on veut le vivre ensemble on veut que la cour du bois continue comme ça est dans votre main parce que vous êtes un président ressuscant et vous êtes capable que vous êtes un chef vous avez prouvé vous n'avez rien à prouver mais c'est à nous de jouer les rêves parce que c'est nous on est victime vous avez accepté de prendre tous nos souffrances à nos places donc nous aussi à nos retours 2016 doit être un coup pour faire ça il faut qu'on soit ensemble il faut qu'il y ait un programme qui doit être là et tous les minutes doit être mobilisés c'est ce que vous avez demandé on ne peut pas demander l'argent tout ce qu'on va faire c'est de nous informer c'est tout c'est ce qu'elle voulait dire éclairer comme il n'y a pas le temps vraiment il n'y a pas le temps du tout il n'y a pas le temps s'ils sont fâchés peut venir parler aussi tu as fait quoi tu as parlé seulement tu as dit ce que tu penses tu n'as rien dit de grave moi même je pensais que tu allais dire que tu voulais faire coup de taille donc si c'est ça là seulement là c'est que tu n'as rien dit parce qu'aujourd'hui là moi je vais te dire la vérité affaire de rhdp là c'est comme clan des sorciers faut ouvrir le micro je vais bien t'expliquer ok tu vois dans l'affaire là tout le monde veut jetons est ce que tu comprends bien maintenant là les gens ont formé des clans est ce que tu comprends bien ça commence depuis le sommet jusqu'à la base même les réunions là c'est pas tout même les réunions là quand ils font là on cache ça aux gens merci tu comprends bien donc là ça peut pas marcher ça peut pas marcher quand ils auront besoin de faire voter les gens ils vont faire semblant comme si on était des objets mais quand on comprend déjà quelque chose on se met pas dedans c'est ce que la majorité des militants a compris merci beaucoup éclairé c'est pourquoi tout le monde les regarde d'alors on les regarde dedans aussi mais le seul deal qui est entre nous et puis la Côte d'Ivoire il s'appelle Alassane Ouattara nous on va jamais abandonner Alassane Ouattara mais c'est vous qui êtes en train de diviser les gens le parti là vous votre avenir politique là je vois pas ça vous qui êtes en train de faire les doubles jeux là vous pensez que si tout le monde voulait agir comme vous là on allait parler d'un parti les gens sont dispersés dans tous les sens au lieu d'utiliser les canaux officiels pour mettre les militants au même niveau même quand il y a une petite réunion tu vois on invite deux ou trois personnes et aussi se joue les importants on a donc quelques billets de banque et c'est comme ça nous on est au pouvoir c'est comme ça que notre parti est on n'attire même pas on est au pouvoir on n'attire pas mais plutôt même on décourage les militants à l'intérieur il n'y a pas de problème Alassane Ouattara il sera pas éternel le Dieu qui sera pas là-bas là chacun va partir de là où ça la rage avec son problème de toute façon le monde ne finira pas avec nous même Hitler même n'a pas pu tuer tout le monde donc là ah non comment sera demain nous on s'en fout de demain demain sera ce que demain réserve à tout le monde mais on est là là on est tellement figé sur Alassane Ouattara qu'on ne fait pas de travail sur nous même et on ne connaît pas d'opposition mais c'est que vous oubliez là quand tu n'as pas d'ennemi là le manque de combativité là le manque d'entraînement finit par te rendre faible même si on n'a pas une bonne opposition là cela ne veut pas dire qu'il faut nous diviser nous-mêmes pour devenir plus faible un jour on va se retrouver au même point de faiblesse que cette opposition parce qu'on n'aura pas préparé des hommes on n'aura pas préparé le terrain on n'aura pas préparé les esprits malheureusement c'est ça c'est pas Paris seulement frère c'est partout mais les gens sont là ils font semblant c'est au dernier moment tu vas les voir le président nous demande de venir vous demandez pardon venez et personne ne viendra et on vous dit personne ne viendra et c'est triste mais c'est le président Ouattara seulement on regarde sinon nous on a déjà notre candidat les gens tout 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 si au cas le président Ouattara dit n'est pas candidat nous même là nous on va désigner notre candidat donc là les gens même s'est fatiguant c'est que Ouattara Ouattara ne va rien nous montrer nous même on est notre candidat le vieux là seul lui on respecte mais s'il n'est pas là là RHDP là ça va s'est cassé ou bien là nous on va choisir notre candidat même notre candidat moi même je lui ai déjà dit ça une fois en face hum hum je lui ai dit ça en face tu serais notre candidat parce que nous on sait d'où on vient on sait qui est vrai vrai RDR on sait qui a en qui avoir confiance et on sait qui a fait quoi dans RHDP on en est beaucoup hein mais on sait où on va et nous là on va jamais manquer d'assumer notre destin on va fuir notre destin pour aller vivre le destin de qui c'est que demain nous réserve là nous on va assumer ça mais le vieux tant qu'il est là là si vous voulez faire ce que vous avez à faire si vous voulez faire les non dans vos chambres nous on s'en fout de vous nous là quatre délecteurs là vous pouvez pas nous empêcher d'avoir quatre délecteurs là c'est à la salle notre année sera plus là là nous mêmes là c'est pas nous on a dit à watra de rester c'est pas nous on crie toujours ici pour faire la tournée pour dire au président de rester mais on vient diviser les militants ça veut dire qu'on est en train de mentir aux vieux aujourd'hui là les vieux là il n'a plus rien à prouver sinon on est là il faut rester haut il faut faire ça il faut faire ça mais en même temps notre comportement n'est pas correct les animateurs du parti ne sont pas corrects il faut se dire la vérité dès le départ et comme tu l'as dit personne n'est pas quelqu'un personne n'est nourri quelqu'un le rh dp là si tu attends quelque chose à cela tu seras déçu dieu est suffisant pour nous autres mais de la manière le parti a animé là si on continue comme ça là le jour qu'il n'y a plus nom de watra dans partie la partie là est finie et donc faisons beaucoup attention et tu as bien fait de soulever la question pour que ça commence à faire réfléchir les uns les autres vos petits micmacs que vous faites là en passant qu'on ne vous voit pas là on est tellement fatigué de vous voir dedans là que vous n'intéressez personne mais continuez mais vous n'allez pas regretter aussi donc c'est ce que j'aimerais ajouter le cyclone ok éclairé je vais parler d'une heure de quelqu'un je vais parler directement à l'écran à l'écran à l'espoir de demain d'un autre regard dont il regarde non on a l'espoir à vous on te connaît et on a confiance à vous on sait que c'est vous qui peut nous sauver on sait mais pour le moment comme papa c'est ma président après les écoles dame n'est pas bon là du coup la paix dame la popi amarté posé à m on va pouvoir au matin on m'aura au mai mais en m'a dit à mon retour mais pour le côté djyka Ça va bénir. Il reste là. C'est que je suis éclairé que Dieu protège nos beaux pays. Mais ça va se protéger parce que le président est béni et sa bénéficie va s'enchaîner sur nous les Ivoiriens. Que Dieu maudit tous les trés qui sont à côté des présidents. On va dire ça. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Forcément méchant. Mais pour vous dire, moi qui vous parle là, écoutez moi très bien, ça fait un mois, trois jours ici au dehors, je ne sais pas encore rentrer chez moi. Ils sont au travail. Écoutez ça très bien. Donc quand on vous parle, c'est pour réunir la base qu'on a dit. Vous ne pouvez pas demander de l'argent. Mais à un moment donné, le taux c'est trop. Nous on vous regarde et ça va finir pour nous. Parce que c'est nous on a le dernier mot. Nous, les Ivoiriens. Parce que le président nous a appliqué à la paix. Personne ne va refuser cette paix-là. Donc vous êtes obligés de vous ranger. Écoutez bien. Ça va vous détonner. Donc je vous dis merci éclairé. Inchallah demain, on va se retrouver ici d'autre côté là-bas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Merci pour cette interpellation. Et continuons de croire au président. Et continuons de croire en ceux qui ont des actes concrets. C'est ce qui est important pour nous. Et j'allais saluer ici ma maman bien-aimée, Mary Touré, qui est parmi nous ici. Et qui a bien animé le TikTok la semaine dernière. Mère, vraiment chère mère, vous avez tous mes respects. Et merci à toi-même le cyclone et que Dieu nous protège tous. Merci, merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec notre mère, Salikone. c'est elle qui sera la toute dernière personne aujourd'hui à prendre la parole. Et nous vous disons merci. Merci d'être des nôtres. Merci d'être le bonheur que chacun de nous représente. Continuons à être dignes. C'est très important. La dignité, c'est cette capacité d'être un humain différent des autres parce que tu es spécial. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Allô ? Bonjour. Bonjour, chère frère. Comment tu vas ? Je vais très bien, chère mère. Comment allez-vous ? Alhamdoulilah. Vous m'entendez, j'espère. On vous attend 5 sur 5. OK. Je vais aller vite, mais tu m'arrêtes ici. Je suis trop longue, pardon. Arrête-moi. Il faut dire je vais aller vite. Il ne faut pas te... OK. Je vais aller vite parce que je voulais parler sur un seul sujet, mais il n'y a pas de problème. Il ne faut qu'on parle. Il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. Merci, Cyclone. Merci pour ta sortie. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut qu'on se dise la vérité littéraire. Je ne peux pas comprendre que le RHDP est au pouvoir et on se comporte comme si nous étions à l'opposition. Parce qu'il y a un problème. Moi, je vais parler de la région de la Géorgie aux États-Unis parce que je connais cette région. Le délégué de cette région qu'on vient de choisir est une femme, une plate-femme qui a envie vraiment de travailler pour le RHDP. Mais elle a empêché par manque de fonds. Elle a empêché la femme a tellement d'idées qu'elle me parle comme ça, qu'elle me parle parce que je me dis nous sommes au pouvoir ou bien nous sommes à l'opposition. Qu'on me dise. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Comme une très grande région de la Géorgie, ceux qui ne connaissent pas la Géorgie, tapez la Géorgie dans le sud, sur les États-Unis. Vous allez voir si c'est une petite région ou bien si c'est une grande région. Les élèves de Bassam là, quand ils se mouchent là, où on les envoie aux États-Unis là, c'est la Géorgie. Donc c'est pour vous dire que c'est une région qui est tellement grande mais qui est née en matière de militants qu'elle a été faite. Pourquoi ? Avant, on nous disait que celui de Nommé d'ici n'est pas, ne travaillait pas bien. Mais il y a une gagne qui est là aujourd'hui qui est prête à travailler mais même de fond. Comment tu peux comprendre ça ? Et on leur demande, on leur demande aux gens, on leur demande à la dame de mobiliser les gens. On leur mobilise les gens comment avec les gens ? La Géorgie n'est pas une seule qu'il faut se déplacer. Il faut encourager les gens. Mais on encourage les gens comment ? Franchement, quand c'est dit la vérité, les claraurs, c'est moi que je me sens, j'ai moelle au cœur. Je ne peux pas comprendre que le RHDP, avant toute cette bataille qu'on a menée, Dieu par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un président qui est en train de remontrer, tracé toutes les lignes. Et puis le RHDP est en possible de faire bouger les militants. Quand c'est dit la vérité, il ne faut pas qu'on va se mentir ici. Moi-même, elle avait demandé d'être son argent. J'ai dit non, moi je ne suis pas dans ce combat-là pour de l'argent. Je suis dans le combat-là pour ma mère, car c'est grâce à cela que moi je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc le combat m'a parti. Je n'ai pas besoin d'être sous les quelques-uns. Mais c'est mon combat, c'est notre combat à nous tous, les claraurs. Il faut considérer la vérité. On veut voir le RHDP bouger, mais qu'est-ce qui empêche du coup la vérité ? Voilà. Donc les claraurs, j'ai arrêté la demain, c'est petit, on ne va pas en parler. Maintenant, attends, je vais parler du Nord. Hé, fraîcheur du Nord, réveillons-nous. 40 jours en train de livrer nos parents. Réveillez-vous. Demi, Demi sur TikTok-là, vous qui n'arrivez pas à parler sur Facebook-là, venez, on va donner les solutions. C'est déjà fait, c'est fait, maintenant il faut les solutions. Comment faire pour sauvegarder la vie de nos parents au Nord ? Venons parler à nos cadres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Venons parler à nos chefs de village. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Venons parler à nos chefs de canton. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que nos parents puissent aller tranquillement dans leur champ ? Pour que nos parents puissent vaquer à leurs occupations. Franchement, le Nord, nous n'allons pas laisser sur nos guillemts tuer nos parents comme de la manière qu'ils ont livré l'Ouest-là. On ne veut pas dire non. On ne va pas accepter qu'on livre nos parents. Donc, venons parler à nos parents. Venons parler à nos cadres et venons chercher des solutions. Que ce soit demain, c'est TikTok, ou bien que ce soit sur Facebook, on a dit, parce que c'est lundi le terrain à l'OTAM, venez donner des solutions. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que ce sont nos parents. Ce sont nos parents-là. On arrive au Nord. Ce sont nos parents qui font le Nord. On ne va pas accepter qu'on tue nos parents pour vouloir faire du bien à certaines personnes. Non. Venons donner des solutions. Actuellement, c'est fait, c'est fait. Il n'y a rien à faire. Venons, en tant que filles et fils dignes du Nord, venons donner des solutions à nos cadres. Venons donner des solutions à nos chefs des villages. Venons donner des solutions à nos chefs des cantons. C'est de ça qu'on a besoin pour sauver notre Nord. Parce que ce sont les fous de nous. Ce sont les fous de nos parents. Actuellement, quand nous tu m'a mis le content, parce que tout ce qui s'est passé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Mali et la Côte d'Ivoire, le Niger et la Côte d'Ivoire, c'est Soros qui a la base de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire le monde au président. Et pour lui, comme ce sont les gens du Nord qui ont bataillé, parce qu'il est venu prendre le combat dans la main des Ibés. La vraie réunion, c'est la réunion des Ibés. C'est Ibés qui se légaient avec ces gens pour qu'on nous donne la dignité du Nord. Pour qu'on nous respecte cette grâce à Ibés. Mais Soros, c'est les jeunes qui ont refusé de le nommer après un premier ministre si nous ne serions pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à Adon, aujourd'hui, notre Nord est en train de se lever un peu. Nos parents sont en train de se réveiller. Nous devons continuer nos parents. Donc, donnons de la voix, de la cette histoire. Ceux qui n'arrivent pas à parler sur Facebook, en existe toute la table de main. Il y a des solutions. Si nos parents sont déjà au Nord, et c'est ce qui en a ils sont refaites. Réveillez-vous, réveillez-vous comme un seul homme pour qu'on se batte pour nos parents du Nord. Maintenant, toi le gouverneur qui dit que le ministre supporte son grand frère. Ça peut dire que toi, si tu n'as pas pu donner un bon conseil à ton petit frère pour faire une promenade en politique là, papa Adon, il sait comment guider son petit frère aussi. T'as compris non ? On ne devient pas grand frère pour lui. On devient grand frère pour avoir une sagesse. On devient grand frère pour pouvoir guider. Si papa Adon guide son vrai là, on s'en demande à vous. Si tu n'as pas pu tirer ton petit frère, ok, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les EPB. Merci infiniment, chère maire. Merci pour toutes ces vérités que vous venez d'établir. Merci. Merci d'avoir bien dit les choses. Et vraiment, les Ivoiriens du Nord de la Côte d'Ivoire, vous devez vous réveiller. Et ça, c'est une occasion unique pour vous de parler. On vous dit que vos mères, vos parents sont empêchés d'aller au champ. À 99%, c'est l'activité champêtre qui est dans cette zone-là. Si tu as empêché de gagner ta vie dignement, tu vas vivre comment ? Et depuis que Sundiata a évoqué cette question, nous le savions depuis très longtemps. Et c'est pourquoi même dès le départ, on s'est opposés. mais à l'impossible, nul n'a tenu. Nous, on ne peut pas être plus intelligents que les dirigeants. Et l'acte que le gouvernement fait n'a pas été un acte mauvais si cela avait été fait pour des personnes qui ne sont pas ingrates. Mais aujourd'hui, on fait comment pour sortir de cette situation ? Il faut que nous menions une campagne pour faire du bruit et de pression pour nous débarrasser des réfugiés maliens burkinabés qui sont dans toutes les zones nord du pays. Il faut que ces personnes-là quittent totalement le nord de la Côte d'Ivoire. c'est de cela qu'il est question. Mais si vous ne sortez pas pour parler, est-ce que moi je peux expliquer votre situation alors que je ne suis pas en Côte d'Ivoire ? Alors que je ne suis pas au nord ? Alors que je ne suis pas un fils du nord ? On vous dit dans n'importe quelle langue que vous pouvez parler là, venez parler. On ne peut pas faire plus que ça. Prenez votre destin en main. parce que ce qui se passe là, si vous restez silencieux, si vous restez spectateurs, la suite n'est pas bonne pour vous. Et vous voyez le début. Depuis très longtemps, je disais ça, n'accueillez pas ces gens-là. Ils vont se retourner contre vous. N'accueillez pas ces gens-là. Maintenant que la réalité est en train de venir là, n'attendez pas le dernier moment. Cher Messe, c'est ce que je voulais ajouter. Vous dire surtout merci et vous laisser aussi faire la conclusion tout en disant merci à tous ceux qui nous ont suivi. Merci les cloreurs, merci pour ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, nous n'allons pas nous asseoir pour regarder Soro Guillaume faire tuer nos parents. Nous n'allons pas nous asseoir pour que Soro Guillaume livre notre mort. Non, 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 comme ils ont livré l'Ouest. Non, 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 non. Nous allons donner de notre voix. Et comme les cloreurs viennent de dire, venez parler dans toutes les langues, que ce soit le sinufo, que ce soit le malin, que ce soit le... N'importe quelle langue vous voulez parler, venez parler pour qu'on puisse sauver nos parents, donner des solutions. C'est déjà fait. Il faut qu'on trouve maintenant les solutions. Merci les cloreurs. Et je viens de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui toujours prennent de leur temps et que Dieu continue de nous bénir dans ses grâces et nous donner beaucoup de santé pour que chaque fois qu'il donne beaucoup de santé aussi à les cloreurs pour qu'ils puissent nous réunir comme ça chaque fois pour que nous puissions sauver nos peuples. Vraiment, merci. Merci à Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, qui sont de cœur avec lui. Et comme on dit, on va toujours prier que Dieu dévoile tous ceux qui sont de cœur, tous ceux qui l'utilisent pour se faire et revenir contre eux. La politique fait peur parce que tu es là, tu travailles mal ton pire ennemi sans le savoir. Vraiment que Dieu protège le Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont de cœur avec lui, que Dieu vous protège, que tous les manigances qu'ils vont faire là, que Dieu même leur fait un retour à l'envoyeur, même s'ils donnent le temps même de venir vous perturber. On continue de prier pour vous. Vraiment, on va dire quoi ? Bonne chance à tout le monde, bonne chance à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Que les paressés se réveillent parce que le gouvernement n'a pas droit d'avoir une maison pour chercher le travail pour vous donner. Vous n'avez pas compris, non ? Vous n'en aidez pas le monde. Je suis allée à l'élection du boulot. Sortez et allez à l'élection du boulot. Vous dormez dans la maison pour attendre le boulot. Là, vous n'avez pas de trouver dans ta maison. Vous ne le vouliez, faites-le à vous asseyez et vous dites non, les Maliens viennent vous arracher vos boulots. Vous n'avez pas dit vous mettre la base pour chercher, on a dit non. N'importe quoi. Merci, les cloreurs, je m'arrête. Que Dieu nous protège tout ce que Dieu protège à la Côte d'Ivoire. Merci, chère mère et merci à tous et excellent week-end à chacun et à chacun.